J'avais fait une vidéo sur le cas de LV Mark sur Escape from Tarkov par rapport au fait qu'il soit suspect sur le fait qu'il cheat ou pas, c'était il y a quelques temps, il y a deux jours il s'est fait bannir de Tarkov pour cheat, débannir juste après, pourquoi on ne sait pas, on va tout de suite regarder un peu la réaction directe d'LV Mark, pour information c'est un mec qui représente la communauté Tarkov internationale, c'est un anglophone, qui est fort entre guillemets, c'est un objet, voilà, c'est une opinion, on va en parler juste après cette vidéo, re-login, c'est nécessaire, j'ai jamais vu ça dans ma vie, ça m'est arrivé dans ma vie, rendez-vous de cacahuètes, Il n'est pas plus surpris que ça, il n'est pas plus surpris que ça, il rougit beaucoup Là après il va lire un peu l'email Après il a reçu un email qui dit, voilà, vous avez été banni pour cheat, etc Après on va aller voir un peu sur jevideau.com, c'est pas forcément le site référence, mais la classe jivet en a parlé un peu Il montrait des vidéos avec soi-disant des timecodes où il cheatait Vous allez voir après sa tête, une fois qu'il va tuer cette personne en face, il va regarder un peu Voilà Donc, en fait, les mecs disent, voilà, il a tué l'autre Il a regardé un écran, ça peut être le chat, c'est pas forcément le chat, il en a un deuxième Voilà, c'est plus un jeu de regard C'est plus un jeu de regard que sur l'action de la personne Donc là, sur les deux clips que je vous ai montré, moi je suis pas, c'est pas du tout, enfin y'a rien de, y'a rien, y'a rien du tout Par contre, sur le fait qu'il utilise un cheat ou pas Moi, je suis plus Là il est en train de troller, il a défaité notre radar Je suis plus du genre à dire que Quand on a une notoriété sur Tarkov, qui est un jeu de niche, qui va peut-être un jour ne plus l'être Qui va être un jeu très reconnu, parce que Tarkov c'est quand même un jeu qui est le plus streamé au monde deux ou trois mois par an Donc c'est pas n'importe quoi Pour un fois, il faut afficher un contenu très dynamique Ce qui n'est pas Tarkov, parce que Tarkov n'est pas un jeu dynamique Et il faut montrer du contenu un peu Waouh, il a fait ci, il a fait ça, machin, c'est du vert Parce que le mec, il a quand même presque un million de followers sur Twitch Ce qui est énorme Je pense qu'il faut dynamiser tout ça Il faut forcément montrer des actions qui sont toujours fulgurantes Le mec se fait tuer Mais il tue beaucoup Et c'est vrai que des fois, moi j'ai vu des vidéos J'ai vu des directs Où il regardait son téléphone, il était littéralement comme ça Sur son téléphone Et j'ai vu qu'il y a C'est en 2017, en 2020 Il y avait tué deux personnes comme ça En regardant le téléphone et vite fait l'écran C'est suspect Et je pense que c'est pas le seul Qui pourrait être susceptible d'être suspect D'utiliser un cheat Je pense que dans la stratosphère francophone Il y en a beaucoup qui le font Parce que sinon, en fait Ils ne proposaient pas de contenu Moi, vous voyez, je suis à 4000 heures de jeu Je reste mauvais Je meurs beaucoup Mais je vous partage quand même mon contenu Et mon contenu Monte crescendo Ça plaît à pas mal de monde J'ai pas envie de montrer un contenu Où je fais des 360 tonscopes Pour tuer des gens sur Tarkov Mais il y en a qui ont besoin de ça Donc malheureusement C'est l'industrie du cheat Il a été banni C'est qu'il y a une raison Tu ne fais pas ban sans raison Il a été débanni pourquoi ? Parce que LV Mark LV ND Mark Est la vitrine d'Escape from Tarkov Il représente Tarkov En fait Si tu bannes un gros joueur comme lui L'image du jeu va en prendre un coup Donc forcément Ils l'ont débanni C'est obligatoire Parce que sinon Les gens vont se dire Ouais, attendez Il y a autant de cheaters C'est des gens qui ne connaissent pas autant que nous Qui doivent avoir 3-4 heures de jeu 30 heures On se dirait Putain, en fait Il y a autant de cheaters que ça Oui Je suis du genre pas de blanche Oui, sur Tarkov Il y a énormément de cheaters Moins qu'avant Parce que Nikita Il essaie de faire les choses Mais je pense que Il y a aussi Bon après On va traiter de complotisme Mais il y a aussi le fait que Voilà Tu te fais ban Tu rachètes un compte Ça flutue de l'argent Voilà J'en dis pas plus Mais oui Il y a des cheaters sur Tarkov Et oui Les gros joueurs Certains à mon avis Trichent Mais bon Ça pareil Il faut le prouver Donc montre un peu les commentaires De jeuxvideo.com Alors ce mec est cramé A mille lieux Les gars Tu vois d'autres streamers Qui jouent nickel Ils ne regardent pratiquement jamais le chat En fait Alors ça après ça dépend des gens Moi je stream peu Je stream un peu Mais oui je regarde souvent mon chat Parce qu'en fait Vu que personne ne tchate avec moi Je regarde de temps en temps Je suis Maman Maman M'a laissé un message Il aurait trop à perdre Il se fait cramer Les radars sont végétales Un écran doit être sacrément Grand Quand on regarde ses yeux Pour moi c'est presque sûr Alors en fait Généralement les gros streamers N'importe qui Mettent un écran A la verticale Pour avoir plus de contenu En fait En longue hauteur Donc voilà Si t'as 27 pouces retourné C'est sûr qu'il faut Pensez-vous J'ai un peu regardé ce mec Il faut savoir que le radar Qui s'injecte sur Qui s'injecte sur un autre PC Et qui lit les paquets Ça a été fixe Je me suis renseigné Après avoir réagi de mourir Et étant full stuff Il reste des radars Mais plus Plus de cette manière En lisant les paquets Ouais il y a beaucoup de Le jeu est mal protégé Par rapport à ça Il y a aussi une histoire Un jour Sur Youtube Vous pouvez voir Package Hack Tarkov Hack Package Texture Tarkov J'ai jamais essayé Mais je sais que Peut-être qu'on va marquer Hack Je pense que ça doit exister J'avais vu Tu pouvais télécharger Des textures sur Tarkov Voilà En fait c'est pas du tout un shit C'est juste qu'en fait Les textures sont Bon là si Il y a un peu un wallack là Mais C'est genre Tu te rendais Ta texture Fluo en fait Donc là il y a un wallack Clairement Et qui était indétectable Donc ça Ça a été fixé aussi Pour revenir À lever des marques En fait Il y a aussi J'ai regardé un peu Sur Reddit Il y a eu pas mal De Il y a eu beaucoup d'histoires Sur Battlefield Et sur Warzone Battlefield il s'était fait ban Pour tricherie Donc là par contre Le ban était resté Et Warzone Il était beaucoup suspecté Donc voilà Je sais pas quoi dire Il était ban C'est qu'il y a une raison Après ça se trouve Voilà C'est tout Mais je pense que Ça pourrait être Une boîte de Pandore Pour beaucoup Parce que Ici on devrait Foutre le nez Sur ceux qui shit Dans ceux qui font du vu Je pense qu'il y a Un bon coup de balai À faire Voilà C'est juste une petite vidéo On va lire un peu Les commentaires Le reste Je crois qu'Alvedar A fait un mouvement De tête à gauche T'as loupé De son screenshot Moi j'aime bien Koza qui est un peu bourru C'est clair Mais c'est qu'il est Fora Pas mal la vidéo Bien jouée au gars Qui l'a tué La vidéo est censée démontrer Quelque chose Pourquoi tu sors ça De nulle part Ok Donc là Il y a beaucoup d'hors-sujits En fait sur Sur youtube.com La référence L'élite Comme dirait certains Non mais tu peux pas comprendre On a le cerveau Ok Il n'y a rien du tout Il n'y a pas d'avis En fait directement Bon On va se quitter comme ça Je pense Sur la vidéo Où Landmark se foutait La grenade Je pense que S'il avait un radar Il l'aurait buté Ouais mais après En tout cas Je vous invite à faire Un pouce bleu Un petit commentaire Un abonnement Tout ça Et dites moi Ce que vous pensez De cette situation De ce petit drama Dans les commentaires Moi c'est mon point de vue J'accuse personne Juste que je pense Que ça pue Voilà C'est tout Je vous invite A y avoir d'autres vidéos Tout ça Partagé etc Je vous dis à très bientôt Pour une prochaine vidéo Ciao Banzai